Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Bags, et ça va peut-être vous surprendre, mais je suis un anarchiste. Ouais, je me suis dit que j'allais faire une intro un peu tape à l'œil, t'as vu. Depuis quand je suis anarchiste ? Eh ben je suis anarchiste depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ce que c'est que l'anarchisme. Parce que l'anarchisme, c'est pas du tout ce qu'on pense que c'est. Un petit peu comme la démocratie. On appelle démocratie les systèmes politiques dans lesquels on se trouve, alors que c'est des systèmes de gouvernement représentatif, qui n'ont rien à voir, ou pas grand chose en tout cas, avec ce qu'on serait censé appeler la démocratie. Mais ça c'est relativement facile à comprendre, je l'apprends pas à grand monde, on n'est pas dans des systèmes où le peuple a vraiment le pouvoir. On a le droit à délire des gens qui, eux, auront du pouvoir. Mais à part en Suisse, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où le peuple a un vrai pouvoir politique. Donc, on n'est pas dans des démocraties, et pourtant on appelle ça des démocraties. Des démocraties représentatives, c'est un oxymore, c'est un non-sens. Mais on n'est pas là pour parler de démocratie, on est là pour parler d'anarchisme. Et je me sens anarchiste, notamment depuis la lecture d'un bouquin, alors ça fait maintenant pas mal d'années, mais d'un bouquin de Normand Bayarjon, que voici, qui s'appelle « L'ordre moins le pouvoir ». Et en fait, j'ai acheté ce bouquin parce que j'ai entendu Normand Bayarjon, je crois, dans une émission de radio à l'époque, ou sur Internet, je sais plus, parce qu'après j'avais été voir pas mal d'interviews, etc. Si le sujet vous intéresse, tapez le nom de ce gars dans Google ou n'importe où, et allez voir, il y a beaucoup de contenu sur Internet où il parle d'anarchie et d'anarchisme. Et c'est un monsieur qui est très intéressant, qui est québécois, donc il parle français. Voilà. Si le sujet vous intéresse, allez voir ce que fait ce monsieur. Et quand je l'avais donc entendu citer le nom de son bouquin, qui s'appelle « L'ordre moins le pouvoir », et expliquer pourquoi son bouquin s'appelait comme ça, je m'étais dit que c'est bizarre parce qu'on fait passer l'anarchisme pour quelque chose que c'est pas du tout, en fait. On fait passer l'anarchisme pour le chaos, on nous dit que l'anarchie serait le chaos, alors qu'apparemment les anarchistes, d'après ce monsieur, et après plus de recherches on comprend qu'effectivement, les anarchistes ne sont pas pour le chaos, pas du tout. Ils sont pour l'ordre. Et ça c'est quand même une belle carotte qu'on nous glisse, parce que quand on dit « ça va être l'anarchie », en gros ça veut dire que ça va être le bordel. Alors qu'un anarchiste, quand il dit « ça va être l'anarchie », pour lui ça va être tout sauf le bordel. « ça va être l'ordre moins le pouvoir ». Bref, trêve d'introduction, j'ai retrouvé ce bouquin sur lequel j'avais pris des notes, j'avais surligné des passages, souligné des trucs, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire une petite saison de tanniquer le bouquin. Je ne sais pas du tout combien de vidéos ça va donner. Je vais relire en diagonale le bouquin et les notes que j'ai prises, et on va voir ensemble ce que ça donne, et j'espère que ça va vous intéresser, et vous donner envie de vous intéresser à l'anarchisme, et pourquoi pas vous donner envie d'acheter et de lire ce bouquin, que moi j'ai trouvé absolument génial à l'époque, qui m'a ouvert l'esprit, et ouvrir des esprits, c'est un peu mon but, avec des séries comme Tannique et le bouquin. Donc, en avant, on va commencer direct avec une phrase qui se trouve dans l'introduction, que j'avais surlignée, et qui me fait penser à totalement autre chose que je vais vous expliquer. Alors attention, on va parler de politique, de sujets comme ça, donc forcément, tout ça, c'est très subjectif. Ce que je vous dis là, c'est mon avis, et je vous invite simplement à vous renseigner sur ces sujets, à vous faire votre propre avis, et ce que je dis n'est pas du tout une parole à prendre telle quelle, sans gant, avec laquelle il faut être d'accord absolument, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Si vous voulez contredire ce que je dis dans les commentaires, faites-vous plaisir, si vous voulez qu'on en discute, allons-y. La politique, c'est censé être ça, c'est censé être des gens qui discutent entre eux, et qui font évoluer des idées, et ça, ça me plaît énormément. Bref, la phrase que j'avais surlignée, c'est « sont socialistes, seulement ceux qui poursuivent la conquête du pouvoir par la petite bourgeoisie ». Je vous laisse réfléchir sur cette phrase. Alors l'expression « la conquête du pouvoir par la petite bourgeoisie » me fait penser à totalement autre chose, et c'est pour ça que je parlais de subjectivité. La Révolution française, l'image qu'on en a, qu'on nous donne à l'école, c'est la chute de la royauté, de la monarchie, et la prise du pouvoir par le peuple. D'où le mot « démocratie » d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les gens qui ont pris le pouvoir au roi ne représentaient pas vraiment le peuple. Ils étaient contre la démocratie. Ça, il faut le savoir, je l'avais expliqué dans une vidéo que je vous retrouverai peut-être, sinon cherchez « démocratie » sur ma chaîne « cyberbilbo démocratie », je ne sais pas. Je vais essayer de vous retrouver ça, mais bref. Le mot « démocratie » pour parler des systèmes dans lesquels on est est arrivé beaucoup plus tard. À l'époque, les gens qui ont pris le pouvoir pendant la Révolution française étaient contre l'idée de démocratie. Ils ne voulaient pas que le peuple ait le pouvoir. Ils voulaient avoir, eux, le pouvoir. Et qui c'était ces gens qui ont pris le pouvoir au roi ? C'était les bourgeois. C'était la bourgeoisie. C'est des gens qui avaient le pouvoir de l'argent. Ils avaient l'argent. Mais ils n'avaient pas le pouvoir politique que le roi détenait. Et ils ont donc pris le pouvoir politique au roi qu'ils ont accumulé au pouvoir de l'argent qu'ils avaient déjà. Et ça a donné le gouvernement représentatif, les systèmes politiques dans lesquels on est actuellement. Et voilà, simplement, la conquête du pouvoir par la petite bourgeoisie, cette expression m'a refait penser à tout ça. Et voilà, je voulais vous expliquer ma vision des choses. Cet ordre, en l'absence de pouvoir, les anarchistes pensent qu'il naîtra de la liberté, de la liberté qui est la mère de l'ordre et non sa fille, comme l'affirmait Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon, c'est un anarchiste célèbre qui a dit la propriété, c'est le vol. Je vous laisse réfléchir à tout ça, c'est des idées un peu spéciales quand on ne les connaît pas vraiment. Sébastien Faure, un autre anarchiste, qui affirme « Quiconque nie l'autorité et la combat est anarchiste. » Je trouve ça intéressant. En première approximation, on peut donc dire ceci. L'anarchisme est une théorie politique au cœur vibrant de laquelle loge l'idée d'anti-autoritarisme, c'est-à-dire le refus conscient et raisonné de toute forme illégitime d'autorité et de pouvoir. Le refus conscient et raisonné de toute forme illégitime d'autorité et de pouvoir. Ça ne ressemble pas du tout au bordel et au chaos qu'on voudrait coller sur l'anarchisme. Une société sans État. L'anarchisme serait, selon l'auteur, une réaction anti-autoritariste et anti-étatique qui supprime la contradiction entre État et société en niant radicalement l'un des deux termes, l'État. L'anarchisme imagine donc une société sans État. Et pour aujourd'hui, ce sera tout. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de bouquiner et de vous intéresser à l'anarchisme. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à faire tourner la vidéo, à commenter, bien entendu, à me dire ce que vous pensez de ça. Venez, on en discute, c'est fait pour. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Soyez révoltés. Peace. Sous-titrage ST' 501